Vous pensez que Florence Foresti était la reine de l'humour ? Mais en fait c'est une couverture. En vrai, Florence Foresti est médecin. Vous vous rendez compte ? Une vie entière sous paroxétine, non ? Écoutez, commençons par 10 mg, ça vous va 10 mg ? Bon, autant prendre de la camomille, non, 10 mg ça sert à rien, 20 comme d'hab, c'est câble à la limite. Et puis je montrais comme ça de 10 à 20, mais... 20 mg. Toute cette chimie dans mon corps, vous vous rendez compte. Mettez-moi du Xanax aussi, en cas de grosse crise quand même. Quoique, non, attendez, Alprazolam ou Bromazepam ? On sait pas, hein ? Alprazolam, Bromazepam, qu'est-ce qu'on dit ? Ça c'est le grand dilemme. Mettez-moi les deux, puis je ferai ma tambouille. Voilà, renouvelable évidemment, non substituable en revanche, ou générique d'ailleurs, c'est que... C'est comme vous voulez, c'est vous le médecin, je sais pas. On doit faire votre travail, là. Oh, si vous connaissez par cœur ces béquilles chimiques, là, qui nous aident, voilà, dont vous avez besoin et qui aident, c'est parce que vous souffrez de crise de panique, et ça, c'est pas d'hier, c'est pas d'hier, c'est depuis toujours, depuis tout petit. Depuis l'enfance, oui, oui. Oui, oui, non, mais je m'en suis jamais cachée, enfin, ça n'a rien de... Mais juste, c'est vrai qu'on s'est servi, enfin, j'avais envie de me servir de la série pour en parler, parce que, d'abord, il y a un aspect comique, finalement, dans la vraie vie, non, mais en fiction, oui, évidemment. Oui, parce que ça donne des crises de panique et de suffocation, qui fait que vous connaissez tous les sapeurs-pompiers de Paris. Oui, voilà, et puis, oui, 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 bien sûr, et puis qu'on finit par connaître les molécules dont il nous faut, oui, dont on a besoin, donc, j'avais envie de me servir de ça, et puis, ça a servi aussi à l'arche du personnage de Florence, qui vit plus ou moins bien ces périodes d'anxiété, comme ça, voilà. Ces périodes d'anxiété, elles n'ont jamais lieu quand vous êtes sur scène, c'est entre deux tournées, deux spectacles, parce que c'est là où vous êtes le plus vulnérable. Dans la vraie vie, oui. Oui, sur scène, c'est vrai qu'on se sent puissant, enfin, on se sent très en vie, surtout quand les gens rient, il y a quelque chose de très, très vivant dans le rire, de très éclatant et de très... Comme le rire ne se feint pas, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est dur de faire semblant de rire, enfin, de... De s'aimer le rire, oui. Eh bien, c'est la preuve éclatante de notre existence, donc, c'est un peu l'endroit où je suis le mieux, oui, 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 bien sûr, mais je crois que c'est le cas un peu pour beaucoup de gens. Les gens anxieux se réfugient dans soit le travail, le sport, malheureusement les drogues, ce qu'ils veulent, mais en tout cas, on a tous nos petites béquilles et moi, il s'agit de ça, bien sûr. Plus largement, si vous en parlez, vous en êtes jamais caché, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, mais en faire rire, c'était aussi avec une vraie volonté de déculpabiliser ? Oui. Parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, 4 millions de Français, je crois, qui traînent les antidépresseurs. Oui, c'est le mal du siècle, parce qu'on est des sociétés, bon, voilà, occidentales et riches, donc on n'a pas de problème, donc on en a plein. Enfin, on s'en crée, donc évidemment, c'est un peu le mal du siècle, ce vide existentiel, puis avec l'état du monde qui n'arrange de rien, je pense qu'on est très, très nombreux à en souffrir, et qu'il y a encore une petite honte à soit faire appel à une vraie médication, soit à l'avouer. Souvent, on est accusé de s'écouter, d'être des gens un peu hypochondriaques, un peu chiants, et bon, si ça peut soulager, faire sourire et ouvrir la parole, c'est super. Ah ben, ça déculpabilise ? Oui. À mort. Ben, tant mieux. Je confirme. Tant mieux. Entre deux spectacles, vous n'avez pas forcément le cœur à rire, ni à faire des selfies. Non. Et vous racontez très bien à quel point c'est impossible de dire non à un selfie. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Interdit ? Ben, en fait, oui, puis maintenant, moi, je suis très tranquille avec ça. Maintenant, je prends beaucoup de plaisir à le faire, en fait, et à dire oui. À une époque, moins, mais je pense que c'était quand j'avais ma fille et qu'elle était petite. Il y avait un truc un peu, laissez-nous vivre et tout, bon. Et maintenant que je vieillis, ben, en fait, je suis hyper reconnaissante de ce qui m'arrive. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire plaisir. Et on finit par se faire plaisir à soi, en fait, en le faisant. On s'en maquille et pas maquille. Enfin, ce n'est pas parce que je dis ça que... Mais, ben oui, non, mais ce que j'ai voulu montrer dans la série, c'est tous les moments où on n'est vraiment pas disponible pour ça. Parce qu'on est comme tout le monde, on a des moments où on apprend des très mauvaises nouvelles, des moments où on vient de vivre des drames personnels. Et c'est toujours à ce moment-là que ça arrive. Et ça a quelque chose d'amusant quand on dézoome un peu sur la situation. Oui, et on passe pour une pas sympa qu'à la grosse tête. C'est normal, c'est normal, c'est comme ça. Mais ouais, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est la vie. C'est comme ça. Une petite archive ? De vous ? Ah bon ? Oui. Ça dépend laquelle ? Ah, c'est la première fille. J'en ai des, attention, hein ? On m'appelle Kim Kardashian dans le milieu. Ah ben non, alors là, pas du tout. Non, non, j'en ai pas des honteuses, je crois. C'est votre première apparition ? Oh non, alors si c'est Burger Quiz, vous le gardez ? Non, non. Alors c'est quoi ? Non, non, c'est les top models. Ah, c'était mignon. Elle était jeune, elle était... Voilà, avec Céline et Cécile, vous formiez un trio, vous aviez fait quelques seuls, et puis ensuite en trio avec les taupes, les taupes, les taupes, les taupes modèles. Céline et Cécile, c'était à Lyon. Ouais. Céline la frisée, Cécile la blonde et Florence la brune forment depuis un an et demi un trio qui marche fort à Lyon. Non, tu m'as tue, tu m'as tue, hein, Roger ? Ah, c'est sûr. Vous avez demandé Savannah, vous êtes sur le fil rose, demandez-moi ce que vous voulez, Savannah est à vos pieds. Après tournons, on voudrait se balader un petit peu en France, notamment dans le sud, et puis au nord aussi, on ne connaît pas grand-chose à part Rennes, qu'on a fait l'année dernière. Donc ouais, c'est l'objectif, c'est de montrer un petit peu notre spectacle en dehors de Lyon maintenant. Céline, Cécile et Florence rêvent de faire carrière. On saura ce soir à tournons si elles ont décroché leur première palme. Non, mais je me prenais pour qui ? Tu l'as vue, celle-là ? Ouais, non, déjà, cette voix. Je ne comprends pas. C'est ce qu'elle a fait la veille. C'est la voix de fumeuse. Ouais, mais on aimerait bien de m'aller dans le nord. En connaît pas. J'ai un peu de mal. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste de cette expérience ? Deux amis pour la vie déjà. Cécile Giroux et Céline Yanucci, deux très grandes amis. Bourrée de talent. Il me reste ça, il me reste d'excellents souvenirs, parce que sincèrement, à trois sur scène, on s'amuse quand même beaucoup plus que seul. Malheureusement, moi, j'étais poussée par une vraie vocation, peut-être pas, mais en tout cas, conviction que je devais faire du sol en scène. Mais avec elle, c'est des souvenirs inoubliables. C'est la belle vie, on a à peine 30 ans, on est libre comme l'air et on fait toutes les scènes de France. Et à ce moment-là, vous aviez la certitude au fond de vous que vous ne seriez plus, pour toute la vie, infographiste chez EDF ? Oui, ça commençait à poindre. Mais j'ai mis du temps quand même à m'en rendre compte, parce qu'à un moment, je leur ai même dit, bon, j'arrête le trio, c'est trop fatigant et je reste derrière mon bureau. Puis elles m'ont dit, attends, on va faire l'inverse plutôt. Et elles m'ont bien conseillée et elles m'ont vraiment aidée à me lancer dans l'intermittence. Mais vous les fiez marrer à EDF ou pas du tout ? Pas trop, je pense. Ah ouais ? J'en sais rien, il faut l'en demander, mais je crois pas. Non, mais je me demande ce que c'est pour eux aujourd'hui de se dire qu'ils ont été collègues de Florence Faurissi à EDF, on s'en fout. Ah si, on va manquer de courant ce divers. Voilà, mais c'est ça, c'est à cause de moi comme ça. J'ai bidouillé, j'ai bidouillé, j'ai prévu tout ça, tout ça prévu. Ah oui, un gros coup d'avance quand même. Alors après EDF, Laurent Ruquier vous a proposé de rejoindre On a Tout Essayé en 2004, émission dans laquelle vous avez créé tout un chapelet de personnages, la petite racaille de banlieue, Anne-Sophie de la Coquillette, Brigitte Labimbo, Catherine Barma, la productrice télé, et Madame Pipot, éternelle porte-parole du gouvernement, on l'adore. Je l'aime Pipot aussi, moi. En tant que représentante du gouvernement, je pense qu'il était nécessaire que vous veniez sur ça. Absolument, absolument. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité, en effet, à m'exprimer sur cet épineux problème. Quel problème du logement ? Non, de l'emploi. De l'emploi. Très bien, donc c'est pas ça. De quoi parle-t-on ? Et en particulier du CPE. Du CPE, voilà, le CPE, c'est ça. Conseillère principale d'éducation. Non, non, non. Qui est le CPE. Voilà, qui est le... Qui est le contrat première embauche. Le contrat première embauche. Ce qui permet à un jeune de moins de 26 ans, quel que soit son niveau de qualification, d'être embauché. Très bien. Merci. Alors, en revanche, je vous demanderai de ne pas parler en même temps que moi, monsieur Oubier. Vous ne me rappelez pas de ce sujet. J'avais quand même un super partenaire. Laurent, il découvrait le texte en même temps que moi. Et il se prêtait à... Ben oui, il le descend bien, puis il se prêtait à toutes les impros. Enfin, il était extraordinaire. Mais c'est formateur, un sketch par jour en fonction de l'invité, de l'actu et tout ça, c'est vachement bien. Oui, 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 c'était la meilleure école possible, avec le meilleur employeur possible. Et le meilleur prof possible, on va dire. Et le meilleur prof possible. Il y a des personnages qui passeraient plus difficilement aujourd'hui ? Ben tous, hein. Ben presque, quasiment. Parce que Pipo, moi, elle me fait quand même penser à quelqu'un. Enfin bon, voilà. Attends, est-ce qu'ils passeraient difficilement ? Ben disons que... La racaille. Je pourrais les faire, mais j'aurais une nuée de tweets qui m'accuseraient de tout. De racisme, de... Ah, tu fais des accents, tu fais des... Bon, alors est-ce que je les lirais ou est-ce que j'essaierai de faire sans ? Voilà, c'est la grande question. Bon, alors... Bon, alors... Bon, alors...